Même si Macron ne veut pas nous rendre là, pour l'honneur des travailleurs, et pour Macron ne veut pas nous rendre là, pour Macron ne veut pas nous rendre là. Catherine Marquès, bonjour. Je me présente donc comme suppléante aux prochaines élections départementales aux côtés de Mathilde Feld, France Insoumise, ainsi que Jean-Hervé Lebach, Europe Écologie Les Verts, et Philippe Hébrard, Europe Écologie Les Verts, comme suppléante. Donc nous sommes engagés, bien entendu, ensemble pour défendre les services publics de proximité, et c'est à ce titre que je suis venue soutenir la manifestation d'aujourd'hui, devant l'unité des malades difficiles de l'hôpital de Cadillac, qui est menacée par des diminutions d'effectifs de personnel, des diminutions de capacité d'accueil, c'est-à-dire des restrictions budgétaires pour moins de lits, et donc ce qui menace la sécurité, à la fois de la prise en charge des patients qui n'auront pas accès aux soins rapidement, et dans des temps qui permettent à la fois de protéger le patient lui-même, de ce qu'il pourrait faire comme acte sur lui-même, et au niveau de la population. Alors effectivement, nous sommes sur une unité particulière, puisque là nous sommes sur un soin qui fait que la pathologie est grave, et induit des comportements dangereux, ce qui fait que dans cette unité, le patient peut être pris en charge, en adéquation avec des soins spécialisés, répondant à sa souffrance psychique, et aussi pour l'aider à évoluer et à améliorer son état clinique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour l'hôpital de Cadillac ? Eh bien, il est menacé, plus que menacé, puisque plusieurs lois sont venues impacter sur l'ensemble de son organisation. Je veux parler ici de la loi Bachelot, sous le gouvernement Sarkozy, en 2010, la loi hospitalisation santé patient-territoire, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, parce qu'il est question de notre territoire, et cette loi a mis en place ce que l'on appelle les groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire qu'on mutualise les services, on mutualise le droit à l'accès aux soins qui est en diminution, et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus répondre de façon qualitative et face aux besoins qui s'accroient à la demande des soins en psychiatrie. À cela est venue se rajouter la loi Touraine, sous le gouvernement Hollande, en 2015. Cette loi a mis en place les agences régionales de santé, qui, sous les différents gouvernements, et nous le voyons bien aujourd'hui avec Macron, précarise encore plus tous les services. Je veux donner comme exemple à l'hôpital du Cadillac, il y a eu depuis ces deux lois, mutualisation de la blanchisserie, fermeture de l'imprimerie avec mutualisation du CHU, puisque nous dépendons maintenant du groupe Alliance avec le CHU. Nous avons perdu notre spécificité de la psychiatrie, puisque aucun recours à la spécialisation et aux effectifs d'infirmiers n'est demandé quand il s'agit de recruter du personnel. Actuellement, le recrutement est en panne. Nous avons fermé les services techniques, les cuisines sont en train d'être mutualisées, c'est dans le prochain projet de la nouvelle direction. Nous avons eu bien sûr des fermetures d'unités, sans avoir eu de renforcement d'effectifs dans les autres unités d'admission, qui aujourd'hui sont en grande souffrance, comme l'unité des maladies difficiles nous sommes aujourd'hui. En 2017, un projet socle a été mis en place, soi-disant pour amorcer un virage ambulatoire, c'est-à-dire avec la promesse de renforcer les équipes de secteur qui travaillent à l'extérieur de l'hôpital, dans les centres médicaux psychologiques, par exemple, ou les hôpitaux de jour. Eh bien, ces effectifs n'ont pas été renforcés, bien au contraire, ils ont été diminués. Et là, avec Macron, bien sûr, qu'est-ce qui nous arrive ? Eh bien, on est en train d'assister à la loi de transformation de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire que l'on introduit dans les services publics, les services privés, comme la loi Touraine déjà l'avait fait, puisqu'elle a également privé l'accès aux soins avec les dépassements d'honoraires qui sont sans fin et qui ne permettent plus à l'ensemble de notre population d'être soignés correctement. Alors, bien entendu, sur le territoire, nous allons défendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir renforcer ces équipes spécialisées auprès des personnes les plus vulnérables pour vraiment accentuer tous nos efforts et notre soutien et notre travail de proximité dont notre territoire est bien impacté par ce libéralisme toujours grandissant et qui, aujourd'hui, nous précarise et ne nous permet pas d'entrevoir des perspectives de jour meilleurs. Alors, en fait, le mot est déguisé. D'une part, mutualiser, c'est comme le dit la loi HPST de Bachelot, c'est-à-dire mutualiser les services, faire en sorte que, par exemple, l'imprimerie que nous avions à Cadillac a fermé et maintenant, nous devons faire appel à celle du CHU pour avoir nos documents, alors qu'il était plus facile sur place de pouvoir avoir ces services. Ça nous coûtait aussi moins de temps, moins d'attentes et plus de travail de proximité et d'efficacité. Et c'était aussi au service des malades pour pouvoir informer sur les différents accès aux soins par des plaquettes d'informations, par exemple, entre autres. Mutualiser, ça veut dire aussi faire entrer les services privés dans l'hôpital public. La loi Touraine l'a permis, avec les dépassements d'honoraires et l'installation des médecins et de l'activité libérale dans l'hôpital. Mais elle a renforcé cette possibilité. Mais en plus, effectivement, là nous le voyons avec les ASH, il est question que ce service passe aux mains des sociétés privées. et c'est inacceptable dans la mesure où pour une prise en charge de malades en psychiatrie, tous les agents sont formés à la relation humaine par rapport à cette spécificité qui fait qu'on ne va pas pouvoir se comporter de la même façon auprès des malades suivis en psychiatrie pour des raisons cliniques, des raisons de diagnostic. Et effectivement, les ASH sont parties prenantes aussi dans ces prises en charge. J'assisterai... Nous, on est là ! Nous, on est là ! Nous, on est là ! On est là ! On est là ! On est là ! On est là !